Troisième épisode de cette thématique consacrée aux grands ministres, aux grands serviteurs de l'État de l'Histoire de France. Les semaines précédentes, on a vu Colbert, Mazarin, cette fois on va s'éloigner un peu de l'Ancien Régime pour parler d'un ministre un peu plus méconnu mais dont l'œuvre a été colossale. Et pour changer un peu, on va parler de l'époque napoléonienne, c'est une époque à laquelle je ne fais quasiment jamais référence. Mais quand on parle de ministre de Napoléon, on pense le plus souvent à Talleyrand ou à Fouché, mais eux je les classe plutôt dans la catégorie des grands traîtres que dans celle des ministres. D'ailleurs Talleyrand figure en bonne place dans la thématique que j'avais consacrée aux grands traîtres. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous y renvoie. Non, cette fois on va parler d'un homme de l'ombre, celui qui a été le véritable artisan de toute l'organisation impériale, de toutes les campagnes de la grande armée, celui qui avait pour mission quasi surhumaine de comprendre, d'interpréter et de traduire au mieux les ordres de l'empereur. Dans cet épisode, on va parler de Louis-Alexandre Berthier, ministre de la guerre de Napoléon et chef d'état-major de la grande armée, dont le rôle de l'ombre a été d'une importance absolument capitale dans l'épopée impériale. C'est parti. Louis-Alexandre Berthier est né à Versailles en 1753, fils d'un lieutenant de l'armée royale. Il s'oriente naturellement vers l'armée, plus particulièrement vers le génie. Et c'est à l'âge de 13 ans seulement qu'il devient ingénieur géographe. Vous à 13 ans, vous faisiez quoi ? Du vélo ? Formidable. Bah lui, il était ingénieur. Voilà, chacun son truc. Ensuite, il intègre les dragons de Lorraine, puis il s'embarque pour l'Amérique afin de participer à l'expédition visant à soutenir la révolution américaine. Et il est à ce titre intégré à l'état-major de Rochambeau. Quand il revient, c'est la révolution en France. Et comme pour beaucoup de militaires de cette époque, ça va être pour lui l'occasion de gravir facilement et rapidement les échelons. Mais bon, comme il est ouvertement royaliste, il se fait vite destituer. Ça aussi, ça prouve quand même qu'au fond, c'est un bon gars. Finalement, il réintègre l'armée sous le directoire. Il est envoyé en Italie et c'est là qu'en 1796, un certain général Bonaparte le repère et le nomme chef d'état-major. Ici commence son aventure aux côtés du futur consul, empereur, dieu vivant et maître du monde et de l'univers. Ouais, parfois je m'en porte un peu, c'est vrai. Non seulement Berthier fait preuve d'un talent d'organisation incroyable qui contribue grandement au succès de cette campagne d'Italie menée à la vitesse de l'éclair, mais en plus, il n'hésite pas à se mêler au combat. À de nombreuses reprises, il est à la tête de ses hommes, il les commande en personne, il se jette dans la mêlée et montre l'exemple comme lors de la bataille du pont de Lodi. Comme il le fera tout au long de sa carrière au service de Napoléon, il veille à l'approvisionnement des armées, il étudie le terrain, les itinéraires grâce à ses talents de géographe, et il transmet avec la plus grande exactitude les ordres de son chef. Ce qui n'était pas la chose la plus facile quand on sait à quel point Napoléon donnait 17 000 ordres à la minute, écrivés comme un cochon, et que ce n'était pas toujours très compréhensible pour le commun des mortels. Il est donc le second parfait pour Bonaparte, qui l'emmène avec lui en Égypte, puis Berthier participe au coup d'état du 18 brumaire, et en 1804, il est logiquement nommé maréchal d'empire. Ah oui, et depuis 1799, il est aussi ministre de la guerre, poste qu'il occupera jusqu'en 1807, et au sein duquel il brillera par ses talents d'organisateur. C'est littéralement lui qui organise, modernise, réforme l'armée, fait fortifier les frontières, gère la défense des côtes, gère l'approvisionnement, bref, il fait tout, et il le fait bien. Ce n'est pas pour rien que Napoléon le récompense grassement, maréchal en 1804, prince de Neuchâtel en 1806, prince de Wagram en 1809, il lui offre même le château de Chambord. Ainsi, Berthier, grâce à sa polyvalence, est partout, tout le temps. C'est un véritable homme de l'ombre, qui participe activement à tous les succès militaires de l'Empire. Que ce soit en tant que ministre de la guerre, en tant que chef d'état-major de la grande armée, conseiller et ami de Napoléon, et transmetteur infatigable des directives impériales. Parce que Berthier, en dehors de tout ça, il est disponible absolument tout le temps, de jour comme de nuit, en une seule nuit, Napoléon le fait appeler jusqu'à 17 fois. Et à chaque fois, le mec ne se pointe pas en pyjama, il met un point d'honneur à être toujours en grande tenue quand il se présente devant l'Empereur, beauté, éprôné et l'épée aux côtés. Quand on se présente devant l'Empereur, ce n'est pas la même histoire que quand on se présente devant Macron, qu'on soit d'accord. Ah oui, tiens, un autre rôle que j'ai oublié, il fait office également de diplomate, puisque Napoléon l'envoie régulièrement en Europe pour négocier, et c'est même lui qui est envoyé à Vienne en 1809 pour demander la main de Marie-Louise d'Autriche au nom de l'Empereur. C'est la polyvalence incarnée et incontestablement, ce fut un rouage essentiel, vital de l'incroyable machine impériale. Malheureusement, malgré sa loyauté et son affection pour Napoléon, l'as de la guerre à 61 ans, il choisira de servir Louis XVIII après la première abdication, et pendant les 100 jours, il n'aura pas l'occasion de revenir. Soit par choix, soit aussi, car il faut le dire, il était en résidence, surveillé lors de l'exil de Louis XVIII, et c'est ainsi que, le 1er juin 1815, quelques jours avant Waterloo, il meurt mystérieusement dans son château de Bamberg. Je dis mystérieusement parce qu'il est tombé du troisième étage, alors que le mur de la fenêtre faisait 1,07 m et lui arrivait à la taille. C'est quand même extrêmement étrange. Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur sa mort, meurtre, accident, suicide. Personnellement, et je dis ça uniquement par intuition, je pencherais plutôt pour la troisième option. Le meurtre semble improbable, l'accident encore plus, pour les raisons que j'ai évoquées. Tout porte à croire que son état dépressif et les conditions l'est poussée à se jeter lui-même du troisième étage. Devant l'impossibilité qu'il avait de rejoindre l'Empereur, vu qu'il était surveillé et presque prisonnier du coup, pris de remords et las de ses 35 ans de guerre, il est possible que ce cher Berthier ait décidé d'en finir tristement. Quoi qu'il en soit, il laissera le souvenir d'un ministre exemplaire, dévoué d'une polyvalence et d'une compétence sans égale, et c'est pourquoi il méritait clairement sa place dans cet épisode. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette thématique consacrée aux grands ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada